Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres de l'actualité. Le Premier ministre somalien Abdi Wili Shegamed contraint à la démission. Une motion de défiance à son encontre a été adoptée par le Parlement ce samedi. Il est le deuxième chef du gouvernement, démis de ses fonctions depuis le début de l'année. La phase d'enrôlement des électeurs en vue des scrutins de 2015 prolongés de cinq jours au Burundi. L'opposition politique dénonce des irrégularités dans le processus et puis récolte record de cacao en Côte d'Ivoire. Avec 1,7 million de tonnes, le premier producteur mondial de cacao va au-delà de ses prévisions pour la campagne 2013-2014. Mais avant de développer ses titres à Dibouti, le parti de l'Alliance républicaine pour le développement s'est choisi un nouveau président. Il s'agit de Qasim Ahmed Dini, fils de Ahmed Dini Ahmed, leader charismatique et grande figure de la vie politique d'Iboutienne. Il a été désigné à l'issue d'un vote à main levée et succédent ainsi à Ahmed Youssouf Oumed. Écoutons-le. Il y a ce qu'on appelle un parallélisme de forme. Seul un congrès est habilité à exclure définitivement un membre qu'il a lui-même élu lors d'un congrès précédent. C'est-à-dire qu'au dernier congrès, ce sont des congressistes qui ont élu membre du conseil national. Donc, il revenait aux congressistes de ce congrès de se prononcer sur une exclure définitive ou pas. Tout ce que peut faire la direction entre deux congrès, c'est procédé à une exclure temporaire sur la base des faits avérés. Et uniquement après avoir entendu le membre incriminé. Donc, cette procédure d'exclusion est totalement illégale. Le premier ministre somalien Abdi Wely Sheikh Ahmed, démis de ses fonctions. Les députés ont adopté à une large majorité une motion de défiance contre lui alors qu'il était en conflit ouvert avec le président Hassan Sheikh Mohamoud. Ce dernier a d'ailleurs 30 jours pour nommer un nouveau premier ministre. Amina Tadiak. Crise au sommet de l'État en Somalie. Ce samedi 6 décembre 2014, l'Assemblée nationale a adopté à une large majorité une motion contre le premier ministre Abdi Wely Sheikh Ahmed qui était en conflit ouvert avec le président Hassan Sheikh Mohamoud. En cause, fin octobre, le chef de l'État avait reproché à son chef de gouvernement de prendre des décisions sans l'avoir consulté au préalable avant un remaniement. La motion a recueilli 153 voix pour et 80 contre, contraignant au départ le premier ministre. Deux députés se sont abstenus. La motion contre le gouvernement a gagné. Pour certains spécialistes, les conflits au sein du gouvernement sont récurrents, notamment ces quatre dernières années. Ce qui se passe en Somalie a tendance à devenir comme une sorte de tradition politique. En tout cas, depuis plus de quatre ans. Donc ça veut dire effectivement qu'il y a eu une instabilité à la tête de l'État en particulier. Alors cette instabilité est liée à chaque fois une rupture de confiance entre le premier ministre et le président de la République. Abdi Wely Sheikh Ahmed a été nommé premier ministre en décembre 2013. Il avait remplacé Abdi Farah Shirdan lui-même alors en conflit ouvert avec le président et contraint au départ à l'issue d'une précédente motion de défiance. Le Parlement a donné 30 jours au président pour nommer un nouveau chef de gouvernement. Au Burundi, la Commission électorale nationale indépendante a décidé de prolonger jusqu'au 10 décembre la période d'enregistrement des électeurs en raison du retard accusé dans le processus. Un processus qui pourtant divise la classe politique. Pour l'opposition, il est entaché d'irrégularité. Le point avec Ibra Haddiniay. Prolongement jusqu'à ce mercredi 10 décembre des inscriptions pour l'enrôlement sur les listes électorales. Au Burundi, les résultats pour l'enregistrement en vue des futures élections ne sont pas au rendez-vous. Seuls 2,5 millions d'électeurs sur les 4,2 millions attendus se sont faits enrôler. Des irrégularités ont été également signalées. Il est normal que la scène du Burundi prolonge la période d'enregistrement parce qu'après les deux semaines, ils en sont à 2,5 millions d'électeurs sur 4,2. Et en général, à cette période, ça devrait être vraiment très avancé. Mais tout de même, ils avancent d'une semaine tout en sachant qu'ils ont fait la moitié. Et il y a beaucoup de gens qui disent qu'il y a les mêmes personnes, surtout du parti du pouvoir, du SNDFDD, qui sont enregistrées deux fois dans deux endroits différents. Ce qui ferait, si le phénomène s'amplifiait, ce qui ferait que finalement les inscrits pourraient dépasser 4,2 millions. Ça serait finalement un problème pour le Burundi. L'opposition et la société civile prônent une mesure beaucoup plus radicale et préconisent l'annulation du processus. Un quiproquo qui illustre en effet les difficultés de la CENI à organiser les élections. L'opposition réclame l'annulation de l'enregistrement, y compris la société civile, pour refaire à nouveau. Donc c'est un problème vraiment d'organisation d'élections qui peut générer des tricheries au niveau de la période électorale. Il manque du temps pour la population, mais en même temps, l'opposition n'a pas beaucoup mobilisé. Il y a beaucoup de partis qui sont retirés de l'observation des enregistrements. Et il y a une hésitation au niveau de l'opposition entre y aller à fond ou vraiment y aller à moitié. Donc la balle est lancée entre la CENI et l'opposition. On ne sait pas exactement quel jeu joue l'opposition. Est-ce que l'opposition va se présenter aux élections ou fera comme en 2010 ? Donc c'est vraiment la grande question aujourd'hui qui se pose. Autre pomme de discorde entre le parti au pouvoir et l'opposition, la composition de la Commission électorale nationale indépendante, notamment au niveau de la répartition de son personnel. Les élections des députés et des conseillers communaux sont prévues le 26 mai 2015. Quant au scrutin présidentiel, il sera organisé le 26 juin 2015. Dans l'actualité également, c'est une élection qui ne faisait plus aucun doute. A son surprise, le président zimbabwean Robert Mugabe au pouvoir depuis 1980 a été reconduit ce samedi au poste de président de la ZANU-PF, le parti au pouvoir, à l'issue du congrès de sa formation politique à Harare, la capitale. L'autre fait marquant de ce congrès a été la désignation de son épouse, grâce Mugabe comme secrétaire aux affaires féminines de la ZANU-PF. La première dame intègre ainsi le bureau politique du parti. Avec une production record de 1,7 million de tonnes pour la campagne 2013-2014, la Côte d'Ivoire consolide son rond à deux premiers producteurs mondiaux de cacao. Ce résultat est le fruit du dur labeur des producteurs, mais aussi des réformes mises en œuvre par le Conseil du cacao et du café. Voyez ce reportage de notre correspondant en Côte d'Ivoire, Olivier Conant. La Côte d'Ivoire a enregistré une production record de cacao pour la campagne 2013-2014, s'élèvant à 1,7 million de tonnes. C'est le résultat du labeur des producteurs, mais également des réformes mises en œuvre par le Conseil café-cacao. Un accent a été mis sur la qualité avec l'interdiction d'exportation des fèvres de mauvaise qualité appelées cacao sous grade. Le plus beau champ de 870 francs CFA est strictement surveillé. Les contrevenants sont poursuivis en justice. Le Conseil distribue également des produits phytosanitaires aux paysans. Ces mesures ont eu un impact positif sur les coopératives dont la production a augmenté sensiblement. Une réforme qui vient à point nommé, à la mesure où les prix sont respectés et le contrôle est systématique. Le fait qu'il y a évidemment toute une traçabilité qui est en train d'être mise en place. Par le passé, on pouvait trouver des zones où le prix du cacao fixé par l'État du Côte d'Ivoire n'était pas respecté. Avec le système que le Conseil café-cacao a mis en place, le respect est vraiment total. Et la qualité, aujourd'hui, on ne pouvait pas s'imaginer qu'à moins d'un an que la Côte d'Ivoire allait pouvoir produire du cacao de bonne qualité. Selon les statistiques du ministère de l'Agriculture, il existe 1 539 coopératives de cacao en Côte d'Ivoire. Elles sont caractérisées par un nombre réduit de coopérateurs et la faiblesse de leurs capacités financières. Les coopératives accordent cependant des préfinancements et ristournent à leurs membres. Il y a une échéance qui est mise en œuvre et discutée avec le directeur. Quand ils arrivent à leur cacao, nous prévons cela. Et ce qui permet, n'est-ce pas, à ces coopérateurs, n'est-ce pas, de préfinancer et de faire venir du cacao. Les ristournes sont, n'est-ce pas, le résultat, n'est-ce pas, de la bonne gestion. C'est-à-dire qu'en fin d'année, en fonction de l'excédent qui est sorti, alors il y a, n'est-ce pas, une réunion large qui se tient et le comité, comme je veux dire, les coopérateurs décident pour dire, bon, nous voulons 10 francs à ristournes, 50 francs à ristournes. Le prix du cacao est fixé à 850 francs CFA le kilo pour la campagne 2014-2015 contre 750 francs CFA la campagne au poulet. Les coopératives assurent 20% de la commercialisation intérieure contre 15% pour les exportateurs et 65% pour les traitants. Du sport à présent, en finale retour ce samedi, le club égyptien Dal Ahi a remporté la Coupe de la Confédération face aux Ivoiriens de Séoué Sport de San Pedro par un but à zéro, un but marqué in extremis à la sixième minute du ton additionnel. Jean-Célestin Hedjongé et Amina Tadiak. Son 19e titre continental, Al-Hali, est allé le chercher jusqu'au bout de suspense. Ce samedi, les égyptiens ont arraché la Coupe de la CAF des mains des Ivoiriens de Séoué Sport de San Pedro grâce à un but marqué à la sixième minute du temps additionnel lors de la finale retour au Caire. Un but marqué par le vétéran Emad Métep, seul rescapé de l'équipe qui a remporté tant de trophées au cours de la dernière décennie et qui a permis aux clubs égyptiens, le plus titré du continent africain, de s'imposer un but à zéro face à des Ivoiriens moins expérimentés. C'est la victoire de l'expérience. Ce que moi j'appelle le TTC, parce que seul le talent ne suffit pas. Il faut le talent, il faut le travail et il faut l'expérience. Le CV Sport avait gagné au match allé par le score de 2 buts à 1. Moi je savais déjà que ça n'allait pas suffire contre une équipe comme Al-Hali et qui a glané tous les trophées possibles sauf cette Coupe de la Confédération. C'était l'ultime occasion et l'équipe égyptienne au niveau national n'étant pas qualifiée pour la Coupe d'Afrique des Nations, c'était une manière, n'est-ce pas, de consoler les supporters égyptiens. Les Ivoiriens de CV Sport ont pourtant eu de nombreuses occasions sans jamais trouver la faille. Al-Hali a mérité sa Coupe parce que dès le match allé, CV Sport n'a pas pu faire le tout contre cette grande formation. il fallait gagner au moins par un score de 2 buts d'écart. Au match allé, l'équipe égyptienne avec son public, avec son terrain, avec ses installations, avec son expérience et avec tout ce que cela comporte, n'est-ce pas, était dans l'obligation de gagner et cette victoire, moi je crois qu'elle est logique. Même si c'est venu à la toute dernière minute, c'est pourquoi tant que la butte ne s'éprouve pas, la fin de la rencontre, le match se joue. Battu 2 à 1 à Al-Hali à Abidjan, Al-Hali remporte donc pour la première fois la seconde Coupe africaine au bénéfice du but inscrit à l'extérieur, critère des partageants des équipes en cas d'égalité à l'issue des deux rencontres. Sewe devra encore attendre pour devenir le premier club ivoirien à remporter une compétition africaine depuis le succès d'Africa Sport en Coupe des vainqueurs de Coupe en 1999. Quant à Al-Hali, il ajoute un 19e titre continental dans sa vitrine qui compte déjà 8 Ligues des champions, 4 Coupes des vainqueurs de Coupe et 6 Super Coupes. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition du QG Week-end sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada